Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Merci Victor de nous rejoindre aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Comment lever des fonds avec sa startup. Merci à toi pour l'invite. Je suis content parce que juste avant qu'on démarre l'épisode, tu m'as dit qu'on allait parler de sujets de M&A, donc Merge and Acquisition. Vous aidez des boîtes, vous êtes une banque d'affaires, vous aidez des boîtes à lever des fonds, mais vous avez surtout des boîtes à sortir, à faire les exits. C'est un sujet dans le dernier épisode juste avant toi que les éditeurs vont écouter avec Julien Petit, on a beaucoup parlé de ça, de la problématique que les entrepreneurs n'avaient pas cette notion de à combien il fallait sortir, combien il fallait se vendre pour que ça soit intéressant pour des investisseurs professionnels. Donc je suis content qu'on rentre dans ce sujet parce que c'est un sujet que vous traitez. Je vois que tu as mis le petit t-shirt corporate, c'est parfait. Je te laisse présenter Kingston rapidement, ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Ouais, carrément. Kingston, c'est une banque d'affaires qui n'opère que des deals sur des boîtes de la tech et donc on les accompagne sur deux choses comme tu l'as justement dit. Le premier, c'est la levée de fonds et on est spécialisé en pré-serie A et en série A, donc on va lever des montants entre 2 et 15 millions d'euros globalement. Et notre deuxième métier, c'est le M&A et donc là, on accompagne les entrepreneurs à la cession, donc à la vente de leur boîte sur des valeurs d'entreprise qui sont entre 5 et 30 millions d'euros. En termes de répartition, en ce moment, on fait à peu près 75% de M&A et 25% de levée de fonds pour te donner un peu le contexte du moment. Que dire de plus ? On est un modèle un peu nouveau dans le paysage de la banque d'affaires avec des codes un peu différents parce qu'on pense que pour accompagner des entrepreneurs de la tech, poser des expériences différentes de la banque d'affaires. Moi, j'ai été entrepreneur avant et mes associés aussi. On existe depuis 4 ans. Voilà ce que je peux te dire. Ok. Vous avez aidé combien de boîtes à se vendre jusqu'à aujourd'hui ? Un peu plus d'une trentaine. Alors, je te mets toutes les opérations dedans. Je te mets les opérations de levée de fonds aussi. On a un peu plus d'une trentaine de deals depuis le début. Ok. Tu disais du coup que vous faisiez des tickets. Donc, les boîtes, généralement, vous les aidez à lever 2 millions, c'est ça à peu près, tu disais ? Pré-seria, seria. Donc, le montant mini, c'est autour de 2 millions et ça va jusqu'à des tickets de 15. Ok. Et vous les aidez à se vendre 30 à 50 millions, si c'est bien entendu ? Non, 5 à 30 en valeur de cession. Ok. Et du coup, c'est les mêmes startups ou du coup, c'est deux typologies de boîtes différents ? Parce que tous les actionnaires, disons, plus de parts, ils les donnent à une ou plusieurs personnes. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être la même boîte parce qu'en fait, tu vois, c'est deux moments importants de la vie d'une boîte et d'un entrepreneur. Le moment où ils se financent pour se développer et le moment où ils cherchent la suite. Donc, à travers la session. Aujourd'hui, il y a des boîtes qu'on a aidées à faire plusieurs tours de table. Tu vois, on est venu sur leur seed et après, on a fait leur série A, par exemple. On n'a pas encore de boîte avec qui on a levé des fonds et pour qui on a fait la session derrière. Je pense que ça viendra. L'histoire est encore jeune pour avoir, tu vois, un cycle complet de maturité d'une boîte. Il n'y a pas vraiment de règle, mais une boîte qui fait du M&A, en général, à minima 4-5 ans de maturité et jusqu'à 10-20 ans, peu importe. Donc, on n'a pas encore eu des cycles complets fundraising puis M&A, mais ça arrivera pour sûr. C'est dans le sens de l'histoire de l'accompagnement qu'on a avec. Pour comprendre un peu la table de capitalisation, tu vois, et les ratios des investisseurs dans une boîte, mettons, qui va se vendre 30 millions, que vous, vous allez réussir à faire vendre 30 millions. Les investisseurs, du coup, en moyenne, ils obtiennent des ratios de combien ? Parce que souvent, tu sais, on dit que les VCs, ils ont besoin d'avoir des fois 100 pour que ça soit intéressant pour eux. Donc, tu vois, si jamais une boîte, elle s'est vendue 30 millions, finalement, le ratio n'est pas hyper intéressant pour eux. Oui, clairement. Alors, fois 100, c'était un peu le monde d'avant, je dirais. Il parle quand même moins de fois 100, surtout en ce moment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la théorie de portefeuille d'Invici, effectivement, il va peut-être rechercher une boîte qui va lui faire un fois 100 et qui va compenser, en fait, les autres boîtes qui vont justement soit se cracher pour 7 ou 8 sur 10, ou en tout cas, pas leur rapporter d'argent. Ensuite, tu as la neuvième qui va globalement leur rapporter un peu plus que ce qu'ils ont investi. Et tu en as une qui va venir rembourser toutes les autres, en quelque sorte. Aujourd'hui, des fois 100, on n'en voit quasiment pas. Encore moins sur des boîtes françaises. Ce n'est plus trop les théories de portefeuille des fonds. Tu vois, aujourd'hui, un fonds qui investit de manière raisonnée dans une boîte en série A, il va le regarder plutôt par le prisme d'un 10x, comme ils disent, donc 10 fois la mise sur leur horizon d'investissement. Là, ils sont quand même contents de leur retour. Et donc, si on prend ton exemple, une boîte qui sort à 30 millions, on peut imaginer grosso modo que l'investisseur Majo, en tout cas, il a à peu près 20% de la CapTable. Et donc, il va en ressortir 6. Donc voilà, on ne sait pas combien il aurait investi, peut-être 1 ou 2. Mais tu vois, c'est un deal très classique. Ok. Donc en gros, tu disais sur 10, il y en a 7 ou 8 qui ne rapportent pas d'argent, une qui en fait un peu et une qui en fait normalement. Toi, du coup, sur ces phases-là de M&A, tu viens faire les boîtes qui font un peu d'argent. Elles ne vont pas faire la performance du fonds dans leur portefeuille. Par contre, elles vont leur permettre de minimiser les pertes des autres derrière, en fait. Donc, il va faire du fonds. La théorie de portefeuille, c'est clairement ça. Et nous, effectivement, on va se positionner sur des boîtes qui vont soit rapporter un peu d'argent aux invests, soit beaucoup. Mais tu vois, les boîtes sur lesquelles les invests ne gagnent pas d'argent, c'est des boîtes soit sur lesquelles il y a une fin malheureuse. Et donc, évidemment, nous, on n'a pas de rôle à jouer là-dedans. Soit des boîtes qui trouvent des portes de sortie qui sont mieux que rien, mais qui ne sont pas exceptionnelles. Et là, pareil, le conseil n'a aucun rôle à jouer. En général, ça se fait avec un concurrent, un partenaire qui est au courant de la situation et qui va leur faire une proposition. On en voit beaucoup en ce moment sur les boîtes qui ont levé beaucoup d'argent et qui se font reprendre soit à la barre du tribunal, soit par un concurrent pour pas grand-chose, si ce n'est l'effacement des dettes. Oui, mais ça, du coup, ce n'est pas ton métier. Toi, ton métier, c'est quand il y a un deal intéressant, potentiellement pour l'acheteur et pour le vendeur. Et c'est quoi les conditions qui font naître ? Parce que du coup, on se dit… Enfin, je me dis, cette boîte-là, à un moment donné, elle allait voir des investisseurs. Elle allait peut-être 1, 2, 3 millions. Elle avait pour objectif d'aller en relever beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle se dit non, je ne vais pas lever ces 10 millions, je vais me vendre ? C'est le rationnel. C'est le rationnel. Aujourd'hui, des gens qui accèdent au tour d'après, la série A aussi, dès qu'ils vont pouvoir lever 10, 20, 30, 50 millions d'euros, il y en a très, très peu. Il suffit de regarder les listings de boîtes qu'on levait le mois dernier et des levées au-dessus de 10, t'en n'auras quand même pas énormément. Et donc, le rationnel prend le pas. La première question, c'est est-ce qu'on est capable de lever ? Oui, non. Si la réponse, c'est non, est-ce qu'on est capable de continuer sans lever ? Et si la réponse, c'est à nouveau non, du coup, il faut qu'on cherche une autre voie capitalistique pour maximiser la valeur de la boîte. Et si ça ne passe pas par la levée de fonds ou le fait de continuer tout seul, d'être rentable et de dégager du résultat, et bien là, tu vas chercher une sortie qui peut être soit une session totale de la boîte, t'aider à te développer et te soutenir. C'est vraiment le rationnel qui fait trancher entre est-ce que j'ai besoin des fonds, est-ce que je peux lever ou est-ce que je cherche plutôt une piste à mener ? Quand on fait rentrer, j'entends de plus en plus parler de ça, justement, ce n'est pas des VCs, c'est plutôt des fonds d'investissement un peu plus institutionnels, industriels qui vont plutôt devenir des partenaires plutôt que des partenaires, même au sens plutôt business, plutôt que des investisseurs un peu professionnels, classiques comme le Venture Capital. J'ai l'impression que quand on a pris cette voie-là, on ne pourra plus revenir du côté de la startup un peu levée de fonds et IPO. Oui, tu as complètement raison. Je pense qu'il y a un track VC et un track corporate, y compris dans la levée de fonds. Il faut être lucide. Quand un corporate vient mettre des billes chez toi, que ce soit minoritaire ou majoritaire, il veut tirer des synergies industrielles en investissant chez toi, ce qui n'est pas forcément le cas d'un fonds VC qui va chercher que de la performance. Le corporate va rarement te laisser t'échapper, reprendre ta liberté tranquillement, sinon c'est qu'il n'a pas bien évalué les synergies qu'il pouvait faire. Donc la réponse, c'est oui. Ce n'est pas forcément un mauvais choix de s'adosser à un corporate. Néanmoins, c'est mettre de côté en général le parcours plus traditionnel du VC. Et même, j'élargirai un petit peu le parcours du VC aujourd'hui. Il y a les family office qui commencent à intervenir beaucoup dans les deals. Donc les family office, c'est de l'argent de famille ou d'entrepreneurs privés qui est réinvesti dans l'écosystème. Et même les clubs deal qui commencent à intervenir pas mal aussi dans les tours d'automne. Ok. Et en fait, c'est plus une question de choix en fait. Il y a ce non-choix dont tu parles à un moment donné. Est-ce qu'on peut relever ? Est-ce qu'on peut relever ou pas ? Pas relever. Donc en fait, c'est plutôt... C'est une autre porte business, mais ça n'empêche pas d'aller quand même faire une boîte qui génère plusieurs centaines, voire milliards de chiffres d'affaires et qui devient énorme en fait. C'est plus le chemin capitalistique de ce que tu vas faire en fait. Ouais. Et je pense que la vraie question, pardon, n'est pas de savoir si je peux ou je ne peux pas lever. C'est est-ce que j'ai besoin de lever et qu'est-ce que ça va m'apporter dans mon equity story ? Si je lève, je me dilue et en fait, l'argent ne me sert à rien parce que ce n'est pas un enjeu capital expensive et voilà. Finalement, la levée n'a pas forcément d'intérêt. Donc pour moi, la question centrale, c'est vraiment est-ce que j'ai besoin de lever ? Donc est-ce que je peux lever ? Et aussi peut-être avec qui j'ai besoin de lever ? Aussi. Aussi, et tu aurais la même réflexion sur un processus M&A. Auprès de qui je veux sortir ? Auprès de qui je vais le mieux me valoriser ? Auprès de qui, on pourra peut-être en reparler après, mais en fait, dans un deal M&A, il y a plusieurs deals. Il y a ce qu'on va te payer à l'instant T, mais il y a le fameux earn-out. L'earn-out, c'est ce qu'on va te payer plus tard en fonction de la performance que tu vas dégager et donc avec qui je suis capable de faire le meilleur bout de chemin. Donc voilà, ça marche côté invest et côté M&A. Choisir le bon acquéreur, c'est très très important pour réussir le deal. Combien de temps ça prend pour vendre une boîte ? Écoute, ces dernières années, tu avais un standard autour de six mois globalement entre le moment où tu démarres ton process et le moment où tu as l'argent sur le compte. Aujourd'hui, les process se sont un peu ralentis. Plutôt, les process de huit mois, c'est un petit peu plus long, les décisions sont plus longues à prendre. Quand l'acquéreur s'endette pour faire son acquisition, c'est plus long pour lui de s'endetter parce que le crédit, je ne vais pas te refaire le topo, mais c'est un peu contracté en ce moment. On est plutôt sur huit mois en ce moment en process séméné. Ça s'est un petit peu rallongé. À partir du moment où une boîte vient vous voir en disant qu'on sait qu'on n'arrivera pas à lever, il faut qu'on se vende, ça ne va prendre que huit mois. Tu as des process qui vont prendre six, parfois même quatre, des process exceptionnels où tu tombes juste tout de suite. Et puis, tu as des process qui vont être plus longs, mais la moyenne est à huit mois. Nous, ce qu'on dit aux entrepreneurs, c'est que ça met six, huit mois d'avoir un bon deal aujourd'hui. Et peut-être un point de précision, les entrepreneurs qui viennent nous voir pour vendre, ce ne sont forcément des entrepreneurs qui n'arrivent plus à lever. Tu vois, on a d'autres cas d'usage. Parfois, c'est des entrepreneurs qui veulent faire autre chose. Parfois, c'est des entrepreneurs qui sont là depuis 15 ans et qui partent à la retraite. Tu vois, toute la génération de nos parents aujourd'hui qui ont été entrepreneurs, qui arrivent en fin de cycle entrepreneurial et qui vont chercher à vendre. Tu vois, il y a des gens qui cherchent la suite, pas forcément parce qu'ils n'ont pas réussi à lever. Il y en a d'autres qui sont conscients aussi qu'il y a un timing de marché sur lequel ils sont, où leur boîte va être très bien valorisée. Du coup, ils font l'option de sortir à ce moment-là pour maximiser la valeur de la boîte. Tu vois, il y a plein de cas d'usage autres que le fait juste de ne pas arriver à lever. Et est-ce que tu travailles aussi, est-ce que vous travaillez aussi en mission, justement, pour, je vois de plus en plus des startups qui ont des stratégies aussi d'acquisition pour grossir sur le marché. C'est aussi des missions que vous faites, d'aller, tu arrives avec une boîte qui n'est pas forcément en train de décoller, tu dis, écoute, on a une offre de rachat pour une boîte qui marche bien, qui est ton concurrent, mais il va l'acheter votre base client et ils vous font cette offre-là. C'est aussi la mission que vous faites ? Historiquement, on s'est toujours positionné du côté de l'entrepreneur qui cherche à céder, donc ce qu'on appelle le sell side en M&A. Pourquoi ? Parce que c'est là où on pense être les meilleurs en ayant été tous entrepreneurs avant et c'est là où on apporte le plus de valeur, je pense, aux entrepreneurs qu'on accompagne. Maintenant, sur des entrepreneurs avec qui on a dit c'est de très bonnes relations, avec qui on a conseillé plusieurs opérations, avec qui on a des réflexions stratégiques plus larges sur un temps plus long. S'ils ont un sujet d'aller chercher une target, donc plutôt ce qu'on appellera un mandat à l'achat, on les aide à regarder, mais c'est vraiment de manière opportuniste. Nous, là, on est vraiment les meilleurs, c'est d'accompagner les entrepreneurs à la session. Ok. Et du coup, ça veut dire que vous avez dû créer un énorme réseau d'acheteurs aussi ? Oui. Et du coup, ces acheteurs, c'est qui ? Ce n'est pas la BPI qui m'as dit ? Non, ce n'est pas vraiment la BPI qui est plutôt côté levée de fonds ou dette, investissement. Les acheteurs, tu vois, de manière très classique, ce qu'on va appeler les grands corporate, donc toutes les boîtes très établies sur un marché pérenne, très gros acteurs. CAC 40. Ça, c'est CAC 40 ou des boîtes qui peuvent avoir la taille d'un CAC 40 ou même des boîtes plus petites, mais qui sont établies sur leur marché, on va dire. La deuxième typologie, ce sont les fonds d'investissement de Private Equity qui, là, investissent des participations majoritaires et vont racheter des boîtes pour aller chercher leur performance, en fait. Et donc, tu peux te faire racheter aujourd'hui par un fonds Private Equity qui devient majoritaire chez toi. Alors, comment est-ce qu'ils vont chercher une performance sur une boîte qui ne peut pas lever, qui a une croissance assez faible ? Les fonds de Private Equity, ils vont chercher que des boîtes rentables. Ah, donc en fait, les Private Equity ne sont que sur la partie dividende, c'est-à-dire ? il faut que la boîte ait un profil de rentabilité, soit effectivement pour cracher du résultat, soit ils se positionnent à un moment où ils savent que la boîte va continuer à croître tout en étant rentable et donc ils vont pouvoir la croire. Mais en tout cas, la logique du fonds de PE, c'est vraiment d'acheter de manière majoritaire, en général, une boîte rentable. En fait, ils investissent dans des cartes Pokémon. Ils font la collecte, ils disent, ok, celle-là, je pense qu'elle va faire un fois deux dans trois, quatre ans parce que le marché, il aura changé ou parce que je peux la mixer avec une autre et je peux faire un… Exactement. J'imagine que les Private Equity, ils ont un… Ils ont un portefeuille tentaculaire sur des tests d'investissement qu'ils explorent. les analystes et donc le fonds de Private Equity vont intervenir majoritairement sur des boîtes rentables et qui sont déjà suffisamment matures. En général, il n'y a pas de règle fixe mais en général au-dessus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une deuxième porte de sortie après les Corporate et puis la troisième porte de sortie qu'on voit de plus en plus, ce sont les gros startups ou les scale-ups qui sont un peu au bout de l'exercice de la croissance organique, c'est-à-dire la croissance par elle-même en investissant de l'argent et qui du coup mettent en place et on en voit beaucoup en ce moment des stratégies de croissance externe et qui vont aller acquérir d'autres boîtes pour continuer à croître. Ça, c'est une troisième typologie d'acquérir. Ok. Et du coup, c'est ça qui... C'est ça qui... En fait, il y a plein de parcours possibles du coup finalement pour un entrepreneur. Avec Julien, on était très centré dans le dernier épisode sur cette partie vraiment le x100, le venture capital. Mais en fait, là, tu nous ouvres un peu l'esprit et la porte sur... Il y a beaucoup d'autres acteurs finalement dans ce monde-là parce qu'il y en a très peu qui arrivent à faire ces multiples de x100 et il y a d'autres choses à faire dans cet écosystème. C'est quoi, vous ? Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur qui nous écoute là, qui a une boîte qui fait quelques millions, il passerait par vous et il n'irait pas directement voir ses corporate avec lesquels il travaille déjà ? Écoute, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un entrepreneur, il doit mener sa barque tous les jours, il doit embarquer les personnes qui travaillent chez lui, il doit gérer son business et se mettre dans un process M&A, c'est très douloureux et c'est très time-consuming. Donc, clairement, un entrepreneur qui fait un process M&A tout seul, il doit oublier l'opérationnel de sa boîte. Ça va lui prendre quasiment tout son temps. Donc, il y a un sujet déjà de... Est-ce que je vais lui allouer mon temps à un process qui peut capoter ou est-ce que je dois continuer à faire visite ma boîte ? Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que... Désolé pour les anglicistes, mais il y a des vrais market practice dans le M&A et notamment dans le fait de faire un deal. Et nous, notre avantage en tant que banquier d'affaires, c'est que des deals, on envoie tous les jours des différents et donc on sait identifier les market practice et on va savoir les exécuter dans l'intérêt de l'entrepreneur qu'on accompagne. Donc, si tu veux, un entrepreneur qui va faire un process à mener tout seul, que ce soit son fournisseur, son partenaire ou pas, sur les conditions, il se fera avoir entre guillemets de la même manière. Et tu vois, aujourd'hui, tu pourrais te dire je fais plein de choses tout seul dans la vie, mais tu t'adresses finalement aux gens qui savent le faire le mieux et c'est pour une raison, c'est parce que ça se passe bien. Donc, le rôle du banquier d'affaires, c'est vraiment un, de décharger l'entrepreneur du process et deux, de lui faire avoir le meilleur deal et ça, tu peux l'avoir qu'en faisant des deals. Tu vas chercher l'expertise pour te faire accompagner et cette expertise, du coup, vous vous rémunérez comment ? C'est la personne qui achète qui vous paye ? C'est l'entrepreneur qui vous paye ? Où est-ce que tu vas chercher ta commission ? Un setup fees au départ qui est minoritaire dans la rémunération globale mais qui va financer le temps que tu vas passer sur le dossier à craquer des chiffres, à produire un mémorandum, à faire un business plan, etc. Et ensuite, la grosse rémunération de la banque d'affaires, elle vient au moment du succès de l'opération où tu vas prendre un cut en fait sur la valeur de l'entreprise qui est cédée. Et donc là, le deal est fait avec la boîte qui se vend puisque nous, c'est eux qu'on accompagne. Mais il y a des cas très fréquents où c'est l'acquéreur qui va payer ce fees-là quitte à le déduire du prix qui va filer à la boîte qui est vendue mais voilà, nous on deal avec la boîte qui va être cédée et on prend un success fees sur le montant de la vente. C'est quoi l'intérêt de l'acquéreur de payer tes fees ? C'est des questions de trésorerie en fait, généralement, tu vois. Si c'est un gros deal avec un gros fees, la boîte qui est rachetée n'a pas forcément toujours la trésorerie pour le payer mais vu qu'ils sont rachetés et qu'ils s'adossent à un autre acteur, c'est plus un sujet de trésorerie qu'un intérêt et puis je te dis, l'acquéreur, si jamais c'est lui qui nous paye le fees, il va le répercuter sur la valeur qui va filer à la cible. C'est une question pratique. Ok. Et il y a des... C'est normé ? Ces fees-là, il y a des règles ou de pourcentage à peu près ? Ouais, sur du small cap comme nous on opère, donc des petites capitalisations, donc tu vois, les montants que je te donnais entre 2 et 30 millions d'euros, le fees moyen entre les banques d'affaires, il doit être à 5% de la transaction. Ok. Donc toi, du coup, tu gagnes 5% de ce que la boîte s'est vendue et c'est comme ça que tu gagnes de l'argent, pas avec les set-up fees qui te permettent juste de démarrer un dossier. Est-ce que ça vous arrive ? Ouais, sur les set-up fees, tu vois, je dirais, tu n'es même pas rentable. C'est pour couvrir ton travail de production. Ok. Vous faites combien de dossiers à peu près ? Vous accompagnez combien de personnes par an ? Est-ce que vous accompagnez aussi des personnes avec qui vous dites « Là, on ne peut pas faire. » Alors, non, on n'accompagne jamais des personnes en qui on ne croit pas pour deux raisons. La première, elle est rationnelle, c'est que si on est, comme tu l'as compris avec le modèle que j'expliquais juste avant, et la deuxième, c'est qu'on ne va pas être les meilleurs pour défendre un dossier dans lequel on ne croit pas. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu malhonnête de le prendre. Donc non, on n'accompagne pas des dossiers sur lesquels on pense qu'on n'est pas les meilleurs. notamment du fait qu'aujourd'hui, Kingston, ce soit une équipe à taille raisonnée. En tout cas, on n'est pas une grande banque avec des dizaines d'analystes. Et donc, on choisit nos dossiers. On choisit nos dossiers et notre critère, c'est vraiment de regarder si on peut être les meilleurs pour emmener le deal au bout et donc faire gagner l'entrepreneur, mais nous aussi gagner avec lui. Et donc là, on va se voir à faire on se pose toujours la question de si on a les bons investisseurs à activer, si on a les bons acquéreurs à activer, si on maîtrise bien le sujet. Ça, c'est très important. Et donc, cette stratégie un peu conservatrice fait qu'on prend 10 à 15 deals par an. Et voilà. Un deal par mois ? Un deal par mois, oui. Un deal par mois. Alors malheureusement, tu vois, ils ne vont pas tous au bout. Il y en a qu'on emmène avec nous et soit on ne trouve pas de fonds, soit on ne trouve pas d'acquéreurs en porte de sortie. C'est assez variable d'ailleurs. Je ne pourrais pas te donner de stats là-dessus parce qu'il n'y a pas vraiment de règle. Mais ouais, c'est ça. Tu vois, 2022, c'était 10 deals. 2023, c'était 10 deals. Cette année, on va en faire un petit peu plus, je pense. OK. Et sur tous les deals que vous avez accompagnés, tu n'as pas le chiffre tu as un chiffre sur le nombre qui n'ont pas réussi à faire cette sortie ? Non. Le chiffre que je t'ai donné tout à l'heure, une trentaine de deals accompagnés, c'est que des deals réussis. C'est comme ça qu'on les comptabilise. Non, je n'ai pas de stats. Tu vois, typiquement, en 2022, il y a un peu de hasard. En 2022, c'est 90% des deals qu'on a accompagnés qui ont trouvé une sortie. En 2023, c'était moins. et ça dépend de plein de choses. Ça dépend du contexte de marché. Ça dépend, nous, associer notre capacité à sélectionner les bons deals. Et en fait, parfois, on se rompt tout simplement. Donc non, c'est très variable. Je n'ai pas une stat vraiment claire là-dessus. Oui, parce qu'en plus, toi, c'est des chiffres qui peuvent te porter préjudice dans ton business, dans ton image de marque et qui ne dépendent pas forcément de votre performance. Ça dépend aussi de l'économie. Est-ce que les fonds achètent ? Est-ce que les entreprises investissent ? Est-ce qu'il y a une tendance aussi ? Toi, tu es très dépendant finalement de cette tendance marché à faire du M&A ou pas, à aller chercher à faire des acquisitions ou pas. Oui, après, c'est notre rôle aussi d'associer de la banque, de sentir le sens du vent, d'aller sur des segments où on pense que ça va marcher, d'accompagner des deals où on pense que ça va marcher, à l'inverse quand on est un entrepreneur et qu'on lui dit écoute, ton écosystème est compliqué en ce moment, c'est peut-être pas le meilleur moment, on lui dit, on ne prend pas le deal mais on lui dit. Et donc, ça fait partie de nous de notre stratégie d'associer, de sentir un peu où on en est. Tu vois, je ne veux pas ouvrir le débat, mais en ce moment, si j'avais un deal web 3, je me poserais vraiment la question. Je ne sais pas s'ils ont le vent en poupe en ce moment à l'heure où on se parle. même si le bitcoin est très en forme mais je te parle d'un point de vue plutôt investissement dans des startups du web 3. Voilà, tu as des segments qui souffrent en ce moment. L'insurtech souffre beaucoup par exemple. Tu vois, nous on est en relation quand même avec les fonds d'investissement en permanence, on récupère leur thèse pour essayer de leur amener des dossiers qui les intéressent donc tout ça, ça fait partie de notre rôle d'associé de la banque d'être bien connecté à notre écosystème et de savoir d'avoir les tendances qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas à un instant T. C'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent des entrepreneurs qui viennent vous voir et qui se disent bon ben voilà, on sent qu'on n'arrive pas à lever et qui essayent de se vendre et c'est quoi les erreurs que tu vois qui font qu'ils n'y arrivent pas ou que... Je vais retourner un peu ta question. Moi, l'erreur que je vois couramment, c'est des entrepreneurs qui s'obstinent à lever. Ok. Très courant parce qu'on sort de plusieurs années où lever des fonds était un standard et chaque entrepreneur devait lever peu importe la raison. Donc aujourd'hui, il y en a qui s'obstinent à lever pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Il y en a parce qu'ils ont besoin de cash et d'autres parce qu'ils pensent que ça fait partie d'un standard pour leur boîte. Ça, c'est assez fréquent. Et donc, ils passent beaucoup beaucoup de temps à essayer de lever. Soit ils y arrivent mais en général à des très mauvaises conditions. Soit ils n'y arrivent pas et ils ont perdu du temps pour réfléchir à autre chose. Autre chose, c'est soit stabiliser leur boîte, la mettre en table et avoir quelque chose de plus simple. Soit chercher une piste terminée. L'erreur assez courante que je vois, c'est quand même s'obstiner, même au-delà de lever, à chercher du financement, que ce soit de l'equity, de la dette. Ça, nous, on joue notre rôle, si tu veux, d'essayer de les éclairer sur ce qu'on voit, nous, sur le marché et les faire réfléchir, en tout cas, dans le bon sens. Je trouve que c'est une erreur assez commune. La deuxième erreur qu'on voit, c'est des entrepreneurs qui viennent chercher à une sortie, une session dans un mauvais timing parce que la boîte est trop petite, parce qu'elle est encore trop endettée, parce qu'ils ne sont pas assez gros pour d'autres raisons. Et donc là, en fait, il suffirait d'être un peu patient et tu vois, structurer, mettre ta boîte en ordre de marche pour faire une belle sortie à un horizon 18-24 mois. Donc, les deux cas d'usage qu'on voit beaucoup, c'est cela. Finalement, quand tu rencontres un entrepreneur pour la première fois, il y a beaucoup de chance que ce ne soit pas encore le bon moment pour que tu rencontres et en fait, c'est un travail de longue haleine. J'entends ta remarque quand tu dis à les entrepreneurs qui s'obstinent à lever ou qui ne devraient pas, qui devraient être patients. Je pense que ce n'est pas facile cet exercice quand même à un moment donné, tu sais, où tu mises tout dans ta boîte, tu as envie que ça réussisse et tu te dis que tu es peut-être à une semaine ou à un jour d'avoir craqué le truc ou d'avoir fait ça, etc. L'exercice de se dire ok, je n'ai pas réussi à claquer le truc, je ne vais pas y arriver, autant maximiser. Je trouve qu'il n'est pas certain. C'est super dur. C'est un aspect très émotionnel pour un entrepreneur. Nous, on est banquier d'affaires mais parfois, on en rigole un peu en disant qu'on est psy. C'est comment on accompagne un entrepreneur à lâcher sa boîte, son gosse. Un aspect émotionnel qui est très fort dans un deal méné pour un entrepreneur de petite boîte. Après, la raison rattrape toujours les entrepreneurs parfois trop tard mais si tu dis à un entrepreneur écoute, aujourd'hui là, tu as deux choix aller au tribunal et te mettre en cessation de paiement ou vendre ta boîte, en général, il choisit de vendre sa boîte. C'est pour ça que parfois, je dis que ça arrive trop tard parce qu'évidemment, le timing du tribunal et de la session, enfin, quand tu es au tribunal, c'est trop tard. Donc, ça n'arrive pas en même temps mais voilà. C'est souvent une question de rationalité. J'aurais aimé savoir que des acteurs comme toi, ça existait avant d'arriver à la liquidation, enfin, redressement judiciaire et liquidation de ma startup mais je ne sais pas si jamais je t'aurais écouté. Ouais, tu vois, on n'a pas la science infuse mais on a la chance de voir énormément de deals toute la semaine d'horizons très différents et on se pose, on essaie de ne pas se poser du tout en moralisateur pour les entrepreneurs mais plutôt juste de les aider à se poser des bonnes questions. Parfois, ils nous écoutent, parfois, ils ne nous écoutent pas et ce n'est pas grave, tu vois. Nous, notre rôle des entrepreneurs, tu vois, j'en rencontre entre 5 et 10 par semaine et sur l'année, je vais en accompagner cette année peut-être 5. Donc 90% de mon temps en tout cas dans mes rendez-vous, c'est des gens avec qui je ne vais pas bosser dans l'immédiat et donc, tu vois, j'essaye juste de leur donner un conseil utile juste pour se poser la bonne question, être sympa et puis qui sait, le jour où ce sera le bon moment, ils repensent pas à nous ou alors, on ne travaillera peut-être jamais ensemble mais en tout cas, si j'ai pu leur donner une vision juste, j'en suis content. Déjà, tu as un ratio, je viens de calculer dans ma tête, 250 entrepreneurs par an et tu ne travailles qu'avec 5. C'est un sacré. Est-ce qu'il y a, parmi les gens qui nous écoutent, je sais qu'il y a des investisseurs, même qu'il y a des helpis, je leur dis coucou mais j'ai une question qui n'est pas pour eux, c'est plutôt un truc pour les entrepreneurs qui nous écoutent qui ont des petites start-up, tu vois, qui ont, ils ont peut-être fait leur premier fond, ils ont, je ne sais pas, ils font quelques centaines de milliers d'euros, peut-être quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et ils en sont à un moment donné où peut-être, tu vois, ils ont peut-être pris une première claque ou alors, enfin, c'est plutôt, alors, je vais reformuler ma question, vu que toi, souvent, tu vois des gens, j'imagine, quand c'est trop tard, ça doit vous arriver. Oui, clairement, surtout en ce moment. tu vois des gens quand c'est trop tard. Très bien. Comment est-ce que les gens qui nous écoutent, là, ils pourraient essayer de s'auto-diagnostiquer, tu vois, de s'auto-détecter pour se dire, attends, là, c'est quoi les indices, tu vois, ils sont devant le miroir, là, devant leur livre de compte, tu vois, devant leur boîte, là, ce serait quoi, je ne sais pas, les 3-4 indices qui feraient leur dire, là, tu ne vas pas lever et vu comment c'est parti, si tu attends trop de vendre, tu vas perdre ton momentum. Oui. C'est très difficile parce qu'on en revient au sujet de l'émotion de l'entrepreneur, mais c'est avant tout un exercice de lucidité. Et quand tu es entrepreneur, tu es rarement lucide pour plein de raisons parce que tu as la tête dans le guidon toute la journée et parce que parfois, tu es dans le déni aussi de ce qui t'arrive ou de ce qui va t'arriver. C'est ça qui crée des accidents. Aujourd'hui, je ne vais pas te sortir de recettes miracles ou de tips magiques pour savoir où tu en es. C'est combien je dépense, jusqu'à quand je peux dépenser, à quelle distance j'ai devant moi pour manœuvrer, quelles actions je mets en place pour essayer de garder une boîte saine voire même une rentabilité. Ça a été le grand conseil de tous les fonds d'investissement de Laplace quand le marché s'est retourné il y a 18 mois. C'était Get Default Alive et donc mettez-vous en ordre de marche pour vivre. Quoi qu'il arrive pour vivre. Je pense que c'était un bon conseil, basique, mais un bon conseil. Donc, faire un état des lieux précis d'où tu en es toi individuellement et ensuite, si ton sujet c'est de savoir si tu veux aller chercher des fonds, regarde les deals qui se font en ce moment, regarde les deals qui sont dans ton écosystème. s'il n'y en a pas en général, ce n'est pas bon si. Les investisseurs, surtout en VC, sont toujours très ouverts à prendre des moments avec un entrepreneur pour discuter avec lui. Alors, le défaut de l'obligation d'un investisseur, c'est qu'il ne te dira jamais ton marché, on n'y croit pas, laisse tomber parce qu'il a peur de dire ça à un entrepreneur qui va réussir derrière. donc il lui dira nous on passe notre tour et voilà. Mais à l'inverse, si c'est le bon moment de discuter aussi avec un banquier d'affaires, nous je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde mais systématiquement, on dit à l'entrepreneur écoute, ton marché en ce moment, il n'y a pas d'appétence particulière des investisseurs sur ce que tu fais pour telle, telle, telle raison ou avec tel, tel, tel exemple. Réfléchis à autre chose et en général, c'est là on essaie de lui donner un bon conseil. Mais voilà, je dirais introspection sur des fondamentaux très rationnels et très basiques de ta boîte. Combien je perds d'argent ? Est-ce que je peux moi en perdre ? Comment je vais chercher des clients ? Et comment je gagne plus d'argent ? Parce qu'il y a le côté perdre de l'argent mais surtout le côté en gagner. Et puis après, va t'ouvrir à ton écosystème et si tu souhaites lever, voir ce qui se passe et parler avec des gens. Je l'aime beaucoup ce conseil de... Je me rends compte que tu vois, je ne l'avais pas fait cet exercice-là quand j'avais voulu faire une levée que j'avais ratée. D'aller juste prendre... Il y a un mec qui s'appelle Théo Flashmayer qui fait toutes les semaines toutes les boîtes qui ont levé. Tu peux trouver l'information hyper facilement. Toi, tu vas chercher cette information où ? Des boîtes qui ont levé par exemple ? Moi, je ne vais pas te donner une bonne recours parce qu'on a une base de données professionnelles financières qui s'appelle CF News avec un truc qui n'est pas accessible en dehors des professionnels de la finance. Mais tu vois, aujourd'hui, allez, tu t'abonnes. Enfin, tu ne m'aimes pas que tu t'abonnes mais tu te mets des notifs sur Madiness Les Echos, tu as 90% de l'info globalement. Et là, tu regardes sur les derniers mois les boîtes qui ont levé dans ton space, combien ils ont levé. Et en plus, c'est un super bon conseil parce que c'est les bons entrepreneurs à contacter pour leur dire, pour voir les fonds qui ont eu et qui cherchent à mettre dans ces spaces-là. Exactement, exactement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup, Victor, pour toutes ces infos sur cette partie M&A. Je pense qu'il y a beaucoup de... Je mets ma main à couper qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas du tout ce monde-là ou qui ne se posent pas ces questions. J'espère qu'il y a des entrepreneurs qui vont se poser la question de peut-être ou non vendre leur boîte parce que ça serait le bon moment. Il n'y a pas que la levée de fonds dans la vie et vendre aussi sa boîte, c'est une belle chose. Est-ce que toi, il y a un dernier sujet que tu voulais absolument ou que tu aimerais, un message que tu aimerais faire passer tant qu'on a encore le micro et un peu de temps et on arrive sur la fin ? Oui, écoute, je pense que nous, la mission de Kingston aujourd'hui, c'est d'évangéliser un peu les pratiques de la banque d'affaires à l'écosystème de la tech et du coup, ta remarque est assez juste. Tu me dis, moi, en tant qu'entrepreneur, finalement, c'était flou pour moi ce paysage-là. Tu relèves de manière très juste et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est encore assez loin du fait que des conseils existent sur des spécificités très tech. Et pour éclairer une dernière fois ce point, comme je le disais, moi et mes associés aussi, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs toute la semaine et ça ne te coûte rien d'avoir une discussion avec un banquier d'affaires. Au pire, tu auras perdu une demi-heure. Au mieux, tu ressortiras avec un bon conseil et je pense que les banquiers d'affaires sont les bons interlocuteurs pour prendre le pouls du marché que tu recherches. donc c'est cool d'avoir pu faire cet exercice un petit peu d'évangélisation et au-delà de Kingston, j'espère que ça servira à des entrepreneurs maintenant ou plus tard parce que in fine, il y a toujours une fin à une boîte en tout cas de manière capitalistique. Soit elle se vende, soit elle se crache, soit elle s'introduit en bourse, soit elle fusionne. et donc si tu regardes 100% des deals qui sont des deals éménés qui sont faits aujourd'hui, il y a 98% une banque d'affaires derrière côté acquéreur et côté vendeur donc je pense qu'il faut s'y intéresser tôt et que tu as que des choses à y gagner et discuter avec un conseil. Trop cool, merci beaucoup Victor. Comment est-ce que les gens peuvent te contacter ? LinkedIn, Twitter, Mail ? LinkedIn, Victor Thion, T-H-I-O-N et par mail aussi je réponds Victor, mon prénom, arrobas Kikston comme c'est écrit là mais on le voit à l'envers .co .co comme Colombie Exactement Je me suis acheté les mêmes dans le domaine. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, merci à tous et à toutes d'avoir écouté le podcast. Si vous voulez contacter Victor, il vient de vous donner son mail, vous pouvez le contacter sur LinkedIn aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez spammer YouTube ou spammer les posts LinkedIn ou TikTok, j'y répondrai avec grand plaisir ou j'irai chercher Victor pour qu'il vous réponde et je vous remercie à tous et à toutes d'avoir écouté le podcast et merci encore Victor pour ta participation. Je t'en prie, salut Arnaud. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada et merci à tous.